Radio-Pays, en partenariat avec Aldis, propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Journal de bord du commandant Smallville, à bord du vaisseau spatial, l'Arche des Guyanotes. Nous sommes partis dans l'espace depuis la Guyane il y a maintenant dix ans. Le moteur de l'Arche fonctionne toujours et uniquement grâce à nos réserves d'Awaram. Les propriétés toujours inexpliquées de cette graine ont en effet réussi à stabiliser la distorsion provoquée par les voyages dans l'espace-temps. Depuis dix ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses. Date stellaire 2023-05-13 Quelques minutes après notre décollage de Mercure, nous avons reçu un message en provenance du centre de contrôle. Celui-ci nous indiquait clairement que nous devions pointer notre Arche en direction de Vénus, la deuxième planète de notre système solaire. Durant notre transit interplanétaire, j'ai ressenti à plusieurs épreuves un sentiment de mal-être associé à des rêves assez perturbants. C'était comme si des voix hantaient mon esprit. Enfin, ce doit être ce bon vieux mal de l'espace. Nous sommes donc désormais en orbite autour de Vénus, l'astre qui depuis la Terre est le plus brillant après le Soleil et la Lune. Penché sur le hublot principal, je perçois clairement ces bandes nuageuses interminables, oscillant du beige au jaune en passant par l'ocre et le blanc. Cette épaisse atmosphère ne laisse absolument rien entrevoir de ce qui se cache en dessous. On dirait qu'un voile épais tente de nous éloigner des secrets de Vénus. Je connais bien cette planète. Elle me rappelle les vacances à Regina. Avec mes cousins, nous étions jeunes et nous voulions voir le Soleil se coucher. Mais à l'Ouest, ce n'est pas si facile, car il y a toujours de la forêt. Un soir pourtant, poussant notre audace un peu plus loin, nous étions montés sur le toit d'une maison. Et sans le dire à nos parents évidemment, de ce point haut, nous avions pu voir le Soleil descendre sur l'horizon. Mais alors, juste après sa disparition, un point lumineux nous est apparu dans la même direction, juste au-dessus du Soleil. La lueur de ce point était tellement intense que nous nous sommes demandé si ce n'était pas un avion ou même un extraterrestre. Mais ce qui nous a encore plus perturbés, c'est que nous sommes retournés au même endroit, sur ce même toit, chaque jour de la semaine, à la même heure, juste avant le coucher de Soleil. Et chaque jour, ce point apparaissait toujours un peu plus tôt. A l'inverse, les étoiles apparaissaient toujours à la même heure. C'est comme si ce point étrange se déplaçait de jour en jour par rapport au Soleil. Autant dire que nous avons longtemps cru à cette histoire d'extraterrestre. C'est beaucoup plus tard que nos gangans nous ont expliqué que les astres mobiles sont des planètes et non des étoiles. Et une planète aussi brillante et proche du Soleil, ça ne pouvait être que Vénus. Ah mais au fait, que dit ce message qui vient de Régina ? Comme par hasard. Est-ce que Vénus est une planète habitable ? Pourra-t-on y vivre un jour ? Karl, tu as entendu le message ? Peux-tu me faire un rapport simple et compréhensible pour une fois, s'il te plaît ? Commandant, Vénus n'est plus habitable depuis très longtemps. Karl, je connais ton impertinence, mais explique-toi, bon sang. Tu dis que ce n'est plus habitable. Tu supposes donc que Vénus a été habitable dans le passé ? Oui, commandant. Vénus est une planète cousine de la Terre. Sa taille est juste légèrement plus petite. Elle se trouve un peu plus proche du Soleil tout de même, dans la zone considérée comme habitable. Sois plus clair ! Qu'entends-tu par zone habitable ? Commandant, la zone habitable d'un système comme le système solaire dépend de plusieurs facteurs. Êtes-vous sûr de vouloir une explication détaillée ? Karl, arrête de me prendre pour un demeuré, hein ? Ces foutus programmeurs d'intelligence artificielle, hein ? Explique-moi. Commandant, mes programmeurs étaient des gens très sympathiques. Il y a des centaines de milliards d'étoiles, rien que dans notre galaxie, et encore plus en dehors. Et il semble que toutes les étoiles disposent de planètes autour d'elles. Or, chaque étoile est différente. Les plus grosses sont les plus chaudes, les plus petites les plus froides. Oui, c'est logique, mais où veux-tu en venir ? Eh bien, lorsqu'une planète est proche d'une étoile chaude, elle reçoit beaucoup d'énergie. Mais dès que l'on s'éloigne, la température baisse. Avec une étoile peu brillante et donc moins chaude, la température d'une planète sera moins élevée, même si elle en est très proche. Dans notre système solaire, par exemple, il fait environ 400 degrés sur Mercure, la planète la plus proche du Soleil, alors qu'il fait 15 degrés en moyenne sur Terre, et moins 50 sur Mars, qui est encore plus éloignée. Quand il fait plus de 100 degrés sur une planète, l'eau s'évapore et la vie telle que nous la connaissons est impossible. Les scientifiques ont donc défini la zone habitable comme la zone d'éloignement à une étoile où l'on peut exister à l'état liquide, c'est-à-dire entre 0 et 100 degrés. Vénus se trouve bien dans cette zone, mais elle a eu un petit problème. Et aujourd'hui, il fait 460 degrés sur toute sa surface. Tu appelles ça un petit problème ? Il n'y a plus aucune vie sur Vénus et tu appelles ça un petit problème ? Commandant, mes programmeurs m'ont toujours enseigné de ne pas donner mon avis lorsque cela n'était pas nécessaire. Je sais bien que tes programmeurs étaient super équilibrés, mais pour ce coup, tu pourrais tout de même montrer un peu de compassion. Bon, allez, continue. Eh bien, lorsque le soleil était très jeune, il ne brillait pas autant. Comme toutes les étoiles, il grossit et devient de plus en plus chaud en vieillissant. Vénus recevait donc beaucoup moins d'énergie dans sa jeunesse et sa température devait donc être aussi agréable que sur Terre. Ah oui ! Il semble même que de l'eau liquide ait pu exister sur sa surface. Ah ah ! Non mais ! De l'eau liquide sur Vénus ! Et pourquoi pas des lacs et des rivières, des océans et de la pluie comme chez nous, tiens ? Carl, tu délires complètement là, nous ne sommes pas dans une chronique de science-fiction là. Commandant, vous vous rappelez que vous avez désactivé ma fonction d'humour ? Oui, oui, c'est vrai. Oui, bon, bref, je n'en pouvais plus de tes blagues lourdes sur les extraterrestres. Bon, tu voulais me dire que Vénus disposait d'océans il y a... 4,5 milliards d'années environ. C'est une théorie tout à fait acceptée par les scientifiques. On considère même que la température sur Vénus était proche de celle de la Terre. Bon, admettons. Et cette couche de nuages que nous voyons là, ce sont des nuages comme sur Terre alors ? Et pourquoi sont-ils jaunes et non pas blancs comme chez nous ? C'est parce que ce ne sont pas des nuages de vapeur d'eau comme sur Terre. Et ce sont des nuages de quoi alors ? Vénus aujourd'hui est recouvert de nuages composés principalement de soufre et de dioxyde de carbone. De soufre ? Mais ça doit sentir... L'oeuf pourri, commandant. Oh, mais c'est dégoûtant ! Je ne comprends rien. Tu me disais tout à l'heure que Vénus avait des océans, qu'il faisait bon vivre. Que s'est-il passé ? Eh bien, commandant, quelques millions d'années après sa naissance, le Soleil est devenu plus chaud. La température sur Vénus est donc montée progressivement. À un moment, malheureusement, cette température a fait s'évaporer tous les océans. La pluie s'est donc arrêtée, mais les volcans de Vénus ont continué à envoyer du dioxyde de carbone et du soufre dans son atmosphère. Comme il n'y avait plus de pluie pour évacuer ces éléments vers le sous-sol, tous ces gaz se sont accumulés. Ce sont des gaz qui ont provoqué un réchauffement climatique provoqué par un énorme effet de serre. Vénus est donc devenu totalement inhabitable. Il fait maintenant 460 degrés sur toute sa surface et il pleut de l'acide sulfurique. Un réchauffement climatique de l'effet de serre ? Mais c'est hallucinant ! C'est donc déjà arrivé sur Vénus ? Carl, je crois qu'il est temps d'envoyer notre rapport au centre de contrôle. Vénus était autrefois une planète habitable avec certainement des océans et de la pluie comme sur Terre. Mais le soleil en grossissant a entraîné une suite d'événements sur Vénus. Un réchauffement climatique intense et irréversible a détruit toutes les possibilités de vie pour cette planète cousine de la Terre. Vénus est aujourd'hui une planète inhospitalière avec des températures de 460 degrés sur toute sa surface. Et pourtant, elle se trouve dans la zone habitable du système solaire. Communication terminée. Carl, tu peux envoyer ce message au centre de contrôle pour nos amis de Regina. Journal de bord du commandant Smallville. A bord du vaisseau spatial l'Arche des Guyanotes. Depuis 10 ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada